Sabrina, j'ai vu que tu es très sportive aujourd'hui. Oui, je me suis habillée sur le week-end de manière confortable, relax. Et pourquoi ? Parce que... Parce que j'ai un tout petit peu essayé de deviner. Je sais que tu as parlé d'une expérience. Sur le week-end, je me suis dit, ah, c'est peut-être du sport. J'ai bien deviné. Le sujet, c'est le sport. Aujourd'hui, on va entrer dans ce parc pour voir comment s'entraînent les gens quotidiennement. Et j'ai hâte. C'est parti. Oh, regarde là-bas, ils sont en train de danser. Trop bien, je veux aller faire ça. Je pense que ça relie les gens. Il y a une certaine amie. Alors, on essaie de faire. Je te confie en secret. Je fais souvent ce genre de... Ah, voilà ! C'est tonique et à la fois doux aussi. C'est joyeux. Oui, un peu comme du fitness aussi. C'est quoi les secrets de votre jeunesse ? Vous avez toujours l'air en forme. Et depuis combien de temps vous faites ça ? Et à part la musique, vous faites quoi encore pour rester en forme ? Et aussi la natation. La natation. Ah, ok. Il me faisait tirer là et il me faisait tourner. Il n'avait pas du tout l'air fatigué ou quoi que ce soit. Regarde, le jour, il s'entend à faire de la musique. Wow. C'est l'instrument autre. C'est un instrument. Bravo ! Regarde, il s'en va. Oh ! Il y a un instrument musical. Tout le monde arrive à expulser ce qu'il y a à l'intérieur de lui comme créativité. Ils font une sorte de... De kung fu ? On dirait un art martial, oui. Et vous jouez qu'au volant ou bien vous avez d'autres sports que vous pratiquez aussi ? Et si vous deviez me donner un conseil à moi pour rester en forme comme vous ? C'est bon ? C'est prêt ? Bon Marie ! Oh ! C'est pas mal ! C'est pas mal. C'est bon. C'est bon. C'était bien. Vous pouvez m'apprendre alors. Une autre fois. Maintenant on essaye avec la technique et puis c'est bon. Avec la technique que le monsieur m'a montré, la raquette a l'air plus légère, un mouvement plus léger. Tu as l'impression que tu maîtrises mieux ta gestion, ton action, ta gestion de la balle. Désormais c'est bon, c'est bon. Et on sait bien s'entraîner Sabrina. Oui, je suis toute en sueur. J'ai passé un super moment. On a pratiqué du ping-pong encore une fois. C'est pour la deuxième fois que je pratique ce sport et je pense que je suis littéralement tombée amoureuse de ce sport. Je vais continuer à le pratiquer. Il y a le ping-pong et le volant. Il faut taper un objet sur la barre du pied et j'ai trouvé ces deux sports franchement très intéressants. J'avais en même temps le sourire et l'énergie pour le faire. Ça, c'est le sens du sport. Et de retour, tu vas continuer à t'entraîner quotidiennement. Oui, ça c'est sûr. Je pense que je vais acheter une petite table de ping-pong et je vais continuer à pratiquer ce sport. Super. Voici la fin de cette émission. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501